La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le premier emploi pour les jeunes, toujours le but à atteindre pour le MEDES. Et l'organisation patronale ne lésine pas sur les moyens. Réumi Quotidien détaille en large les dépenses effectuées en 21 forum du premier emploi. Et selon le patron du MEDES, Mbanyek Diop, pas moins de 2 milliards de francs CFA au total ont été dépensés à l'occasion. Des fonds presque entièrement pris en charge par le MEDES. Le quotidien du groupe Réumi Network revient aussi sur la cérémonie officielle de l'édition 2022 qui a lieu hier au King Fat Palace. Le forum du premier emploi en est à sa 21e édition, mais la conférence des grandes chancelleries francophones n'en est qu'à sa 10e. Le chef de l'État Macky Sall a pris part à la rencontre selon le Soleil National qui annonce la construction du siège de la grande chancellerie. Dans le quotidien, le quotidien, ce même Macky Sall annonce la création d'une médaille pour le secteur de la santé. Dans le secteur sud du pays, Dakar Times nous révèle ce matin que le chef du Macky, Salif Sadio, veut désormais négocier avec les autorités sénégalaises pour résoudre le problème qui les oppose. L'unité de l'opposition aux législatives 2022 intéresse Sud Quotidien. Le journal qualifie déjà cette option de défi du KUKAO. Le défi d'Ousmane Sonko à la mairie de Ziganchor, c'est le travail. Vox Populi cite ainsi les propos du leader du PASTEF installé hier à la tête de la municipalité de Ziganchor. Sonko fait le point, barassa une le journal Le Quotidien qui cite aussi. Le célèbre opposant de Macky Sall qui déclare être élu ne rime pas avec jouissance. Sonko, le maire, selon Bisby, veut une collaboration permanente avec l'administration. Mais nos confrères n'ont pas manqué de souligner le silence de Sonko sur la crise en Casamance. Le parti Réoumi est en crise. Le sujet intéresse Enquête. qui parle des chantiers d'Idrissasek en rappelant la déroute dans son fief à Thiesse. Les législatives en vue est la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Va-t-on vers une hausse en cascade des prix au Sénégal ? Interrogation de 24 heures qui met en relief les effets d'entraînement de la hausse des cours de pétrole sur les produits de consommation. Malgré tous les milliards investis, le building administratif est hors service depuis six mois. Libération en mode dénonciation est revenu ce matin sur les séries de défaillances révélées par l'enquête de la gendarmerie. Et après l'incident, aucune sanction ni poursuite notée. Et l'IB nous apprend que l'entreprise Doc Sénégal, qui effectuait les travaux de fourniture, est formellement mise en cause. Stade quotidien met en exergue les forces du Sacre des Lyons du Sénégal à Yaoundé. Le quotidien sportif cite au premier rang Sadio Mane et ses partenaires à Léoucissé jusqu'au 12e Guindé, qui constitue en effet des facteurs sportifs et extra-sportifs déclencheurs. Stade quotidien revient aussi sur les 2,8 milliards de primes de Sacre et s'interroge sur comment sera distribué l'argent de la canne. Comment Modulo va s'en sortir en 2022 ? La question intéresse Sounoulambe, qui s'intéresse sur le sort du roi des arènes après Taïzen détrôné en 2022 et Yekini en 2012. Bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.